A peine à le croire et pourtant cette histoire est bien réelle. Hier à Plan de Cuc près de Marseille, deux mineurs ont été surpris par la police municipale en flagrant délit alors qu'elle venait de cambrioler une villa. Comme aucun policier n'était disponible pour les emmener au commissariat de Marseille, ils ont tout simplement été relâchés. Les précisions avec Florie Martin et Sylvain Fargeau. Tout commence par l'alerte donnée en fin d'après-midi par un habitant de ce quartier résidentiel. Deux jeunes filles d'une douzaine d'années sont aperçues en train de rôder à proximité des propriétés. Soupçonnant le cambriolage, les policiers municipaux se rendent sur place et surprennent alors les voleuses en flagrant délit dans cette résidence. Après les avoir interpellées, les agents appellent le commissariat du secteur. Problème, aucune patrouille de police n'est disponible. On leur a dit que pour le moment ils ne pouvaient pas venir, qu'ils n'avaient pas de véhicule, etc. A 19h, ils ont fini par dire qu'il n'y aurait ni le véhicule ni la BAC et qu'il fallait les amener au commissariat du 8e, c'est-à-dire de l'autre côté de la ville. C'est donc plus de 4 heures après leur interpellation que les jeunes filles sont enfin prises en charge. Mais l'officier de police judiciaire ne peut rien faire. Le délai de présentation est largement dépassé. Résultat, les adolescentes sont libérées sur le champ. Ça fait déjà quelques temps où il y a des loupés, où quand on appelle que ce soit nous, la mairie ou les habitants, eh bien on nous répond qu'en fait il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de moyens. Nous ne sommes pas des taxis et on n'est pas là pour faire les ramassages, sachant que ce transport-là a été effectué par les policiers municipaux deux heures plus tard. Donc on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Un sac de bijoux a pu être récupéré par les policiers, mais les jeunes filles sont reparties tranquillement sans avoir été fouillées. Une double peine pour les victimes, qui vont devoir elles-mêmes vérifier si rien ne manque dans leur foyer.